Quand on peut se chanter sur l'île, dans la joie et la feuille, à la croix et la saignante. C'est le but de l'État d'Igénieur, c'est le but de l'État d'Igénieur. Aujourd'hui, le mécanisme mis en place, c'est que dorénavant, pour aller dans les écoles normales, il faut avoir le bac pour être formé, instauré et revenir travailler sur le terrain. Mais également, les dernières conclusions du Conseil des ministres, qui a donné certaines directives par rapport au recrutement, et de comment ils entendent mettre fin à la contractualisation, c'est-à-dire de faire venir des civicards qui vont être sur le terrain, qui vont être formés pendant 45 jours et qui vont venir enseigner au niveau de l'enseignement primaire. Pour nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas contre les réformes, nous ne sommes pas contre les mesures, mais nous avons dit qu'il faut un mécanisme englobant. Il va falloir que toutes les parties se retrouvent par rapport à cette question-là et qu'on n'oublie pas qu'aujourd'hui, nous avons plus de 113 000 enseignants contractuels qui sont sur le terrain. La majorité écrasante, qui ont plus de quoi ? Plus de 10 ans, 15 ans, presque 20 ans aujourd'hui pour centaines qu'ils sont en train d'enseigner dans ce secteur. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se relever d'un coup de baguette magique pour dire que voilà, aujourd'hui, à partir de cette année, voilà comment il faut intégrer la fonction. Pour nous, créons les conditions d'abord pour faire en sorte que tous ceux qui sont sur le terrain puissent être reversés, d'abord progressivement à la fonction publique. Maintenant, trouver un mécanisme pour dire, à partir de cette année, voilà comment il faut être dans le contrat et voilà comment, pour accéder à la fonction publique, voilà comment il faut le faire. Donc, c'est sur ces questions que nous sommes, comme je l'ai dit, je ne présage rien avant la fin de l'AG et je ne présage rien par rapport, en tout cas, au jour à venir. Mais c'est sûr, les enseignants aujourd'hui sont déterminés à défendre d'abord leur coopération, à défendre leur dignité, mais aussi à se battre pour une éducation de qualité. Donc, pour nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas en conflit pour le moment avec le gouvernement. Nous sommes en train d'analyser les propos, en tout cas, tenus par les responsables de ce gouvernement-là et au moment opportun, nous allons décliner notre position par rapport aux conseils et par rapport, en tout cas, à la nature du mouvement que nous allons donner, en tout cas, à travers toutes ces informations que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui.